bonjour bonsoir conformément à vos lieux de résidence enfin bonsoir chez moi je m'apprêtais à aller dormir et j'ai pensé à vous faire une petite vidéo question d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un on ne sait jamais voilà j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe chez vous vous nous suivez à partir d'où depuis quelle ville s'il vous plaît et écrivez sur les commentaires et ça me fera énormément plaisir de le savoir en tout cas cette vidéo et plus pour nos jeunes frères ceux qui me suivent ces jeunes frères qui sont courageux travailleurs battants qui sont là autour de nous je sais que ceci pourrait vous apporter quelque chose de positif nous avons eu besoin de l'aide vous savez quand vous avez des gens qui sont un peu plus expérimentés que vous c'est une bénédiction c'est un avantage il faudrait en profiter parler à ces personnes en tout cas des choses que vous maîtrisez pas très bien c'est un raccourci vers beaucoup de choses en tout cas vous êtes courageux travailleur batailleur battant et aspiré à certaines choses à une certaine évolution financière vous êtes jeune vous voulez être entrepreneur vous êtes peut-être entrepreneur je pense que ce message pourrait vous intéresser vous savez les opportunités de la vie viennent et partent l'argent les ressources financières peuvent se présenter et disparaître pendant très longtemps si vous en avez déjà eu l'expérience vous savez de quoi je parle on ne peut pas toujours faire confiance à ce qu'on a aujourd'hui croyant que demain sera la même chose ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe alors il faut toujours être préparé vous savez aujourd'hui beaucoup de personnes vivent pour le paraître c'est à dire des gens qui peuvent avoir un certain montant par exemple avec ce montant veulent acheter des choses qui donnent l'impression qu'ils ont déjà réussi la vie c'est à dire qu'ils sont bien qu'ils n'ont besoin de rien et avec ça je parle évidemment d'une personne qui choisit d'acheter par exemple une grosse voiture d'accord c'est une grosse voiture vous n'avez pas beaucoup d'argent mais vous choisissez d'acheter une grosse voiture des habits chers des choses qui donnent une certaine impression de réussite aller très souvent dans des endroits huppés des restaurants chers des milieux qui aspirent une certaine aristocratie c'est bien beau de le faire mais c'est bien quand vous avez de quoi soutenir ce style de vie c'est bien triste de voir des gens aujourd'hui franchement capable d'acheter par exemple une voiture une orange revers d'accord vous achetez une orange revers à un prix exorbitant trente mille euros par exemple mais vous n'avez pas d'argent pour acheter du carburant c'est honteux vous avez une voiture impressionnante mais vous avez besoin d'aller demander de l'aide à quelqu'un pour remplacer une pièce qui est abîmée c'est honteux c'est honteux celui qui n'est pas fidèle dans de petites choses ne sera pas dans de grandes choses et réussir sa vie c'est beaucoup de choses en tout cas sur le plan financier pour ceux qui veulent évoluer il faut avoir de l'intelligence financière sens sans laquelle on ne peut aller nulle part vous savez beaucoup d'entre nous prions pour des choses que nous avons déjà reçu dans le passé on demande à dieu de nous donner de l'argent par exemple sans comprendre que le créateur nous a déjà donné cette opportunité financière dans plusieurs façons en tout cas dans certaines opportunités qui sont venus et partis des opportunités qu'on a négligé qu'on a mal entretenu qu'on a mal géré mais on se plaint et on continue aujourd'hui à prier pour les mêmes choses les mêmes bénédictions les mêmes opportunités si vous réfléchissez un petit peu sur l'argent que vous avez déjà eu ok l'argent que vous avez probablement dilapidé dans des choses ayant aucune importance cet argent pourrait peut-être vous aider à commencer l'entreprise que vous souhaiterez commencer cet argent pourrait vous aider à évoluer à investir dans un milieu que vous auriez souhaité investir beaucoup de personnes vous diront que voilà pourquoi il faut vivre comme ça il faut se faire plaisir il faut voyager quand il le faut il faut acheter des bijoux il faut acheter une grosse voiture il faut vivre bien tout ça c'est bien c'est c'est très bien c'est très bien si vous pouvez contenir sur subvenir à vos besoins en dépit de tout ça c'est bien si vous pouvez gérer une telle vie c'est très bien si vous avez assez d'argent pour vivre sans difficulté dans ces paramètres mais si c'est pour vivre bien pendant trois mois dans une maison qui coûte 2000 euros le mois et finalement avoir du mal à payer le loyer c'est être abruti nous vivons beaucoup en tout cas beaucoup parmi nous ont un certain complexe d'infériorité qui veulent masquer à travers des biens matériels à travers des voyages first class des voyages business class mais qui en réalité souffre en fait n'est photoshopé par votre vie formatez la formatez la complètement et rebâtissez la comme un logiciel correctement selon les paramétrages que vous désirez ça sert à quoi de donner une impression d'une personne réussie vous dépensez beaucoup d'argent pour un vol business class ou first class pour finalement vivre dans la misère vous dépensez beaucoup d'argent pour un vol business class à dubaï pour simplement mettre des photos sur facebook et impressionner des gens que vous n'aimez pas et après retomber dans le vide sans argent c'est honteux c'est honteux de vivre une vie d'impression en tout cas une vie de loboutin de dior des voyages des caraïbes et tout ça si en réalité vous êtes incapable de payer les minervales de vos enfants à quoi ça sert de vivre dans une maison de 2000 euros ou d'avoir une voiture range revers si vous êtes incapable d'emmener urgentement vos parents à l'hôpital à quoi ça sert d'avoir tout tout ce qui frappe qui tape à l'oeil tout ce qui vous coûte les yeux de la tête si vous êtes incapable d'enterrer brusquement vos parents s'ils mouraient aujourd'hui écoutez laissez moi vous dire une chose vaut mieux marcher à pied marcher en tout cas à pied prendre des taxis de temps en temps que de rouler carrosses et avoir un compte bancaire vide vaut mieux marcher à pied avoir un banque pardon avoir eu avoir un compte bancaire solide blindé que de donner des impressions qui ne sont rien le reflet que vous êtes en tout cas vous êtes un jeune entrepreneur un courageux un travailleur qui veut évoluer il ya des choses qu'il faut supprimer dans votre vie il ya des choses qu'il faut complètement oublier ça ne sert à rien de courir ok il est quelquefois important de de marcher doucement de progresser d'évoluer conformément aux éléments que vous maîtrisez jusqu'à arriver à point jusqu'à arriver à votre objectif de vie la vie n'est pas une course la vie est un combat une lutte au corps à corps où tous les coups ça ont permis prenez le temps qu'il faut pour progresser pour investir en vous-même pour étudier votre marché pour avancer pour progresser vous savez les gens qui vous aiment ne sont pas toujours comment je peux dire ceux qui vous aiment quelquefois peuvent complètement vous dérouter ok une personne peut véritablement vous aimer vouloir votre bien et vous égarer complètement de votre destinée parce que ses idées à lui ne sont pas similaires à vos objectifs de vie parce que ses projets de vie ne concordent ne concorde pas ce qu'il vous faut à vous ce qui est nécessaire pour jean luc n'est pas nécessaire pour patrick ce qui est correct pour laetitia n'est pas indispensable pour pour vous avez compris pour nadege vivez votre vie selon vous restez solide restez fidèle à vos objectifs de vie la vie n'est pas une course la vie n'est pas un combat contre qui que ce soit comprenez que dans la vie certaines personnes avec qui vous avez progressé iront avant vous avanceront progresseront grandiront avant vous même si vous plantez deux haricots les haricots ne grandissent pas la même vitesse attendez votre temps restez fidèle à vos objectifs de vie vivez selon vos capacités selon ce que vous avez selon votre poche pas selon l'imagination ce que vous souhaiterez avoir c'est bien d'avoir toutes ces choses ok comme je le dis plus tôt il y a des gens qui vous diront non la vie la vie n'est rien les gens vivent et meurent il faut se faire plaisir c'est bien de se faire plaisir soit parce que vous ne voulez pas être entrepreneur vous avez besoin de vous faire plaisir pour continuer à être salarié génial ou si vous avez de l'argent vous avez assez d'argent pour vous faire plaisir génial sinon ça sert à quoi de se faire plaisir aujourd'hui pour que demain vous retombiez dans la misère il faut demander que mander de l'argent du carburant demander de l'argent de la santé demander l'argent pour enterrer vos parents c'est honteux merci encore une fois de nous suivre ça fait vraiment plaisir de vous avoir comme je dis dans le passé vous m'aidez tellement moi même à grandir à progresser à avancer et on le fera très souvent en tout cas des séances paris coeur à coeur entre vous et moi laisser un commentaire sur vos expériences personnelles faites nous savoir ce que vous apprenez de nous quelle est la vidéo qui vous a touché le plus et j'espère vous revoir encore très bientôt sur les mêmes plateformes merci encore une fois à très bientôt ciao ciao